Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Elsa reçoit des photos d'El dénudé après son agression, un nouveau Don Ju en fait sa rentrée au lycée. Quant à Mona, elle a un nouveau passe-temps plutôt inattendu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 1er septembre dans Demain nous appartient.Elsa reçoit des photos d'El dénudé à l'hôpital, Elsa est encore sous le choc après son agression au lycée la veille. Sarah est à ses côtés pour recueillir son témoignage et lui confirme qu'elle n'a pas été agressée sexuellement. Elsa lui explique alors s'être réveillée en panique dans les toilettes sans comprendre ce qu'il s'était passé. La policière lui montre ensuite la tâche d'un bracelet trouvé à côté des lieux de son agression et la petite amie de Timothée lui confirme qu'il s'agit bien du sien. En effet, elle portait le bijou en série limité d'une valeur de 1000 euros au moment de l'agression. Sarah lui montre ensuite une photo de Sacha Girard mais Elsa ne pense pas l'avoir déjà vue. Cependant, elle a eu la sensation d'être suivie à plusieurs reprises pendant la journée. La jeune femme pense que son agresseur lui a fait quelque chose puisqu'elle est certaine d'avoir été rhabillée. Si la policière estime qu'elle aurait pu l'avoir fait elle-même sans s'en rendre compte, Elsa lui explique que son soutien-gorge a été réglé différemment. De plus, pourquoi son agresseur l'aurait-il emmené de force aux toilettes juste pour lui voler un bracelet ? Au commissariat, Sarah continue de penser qu'Elsa a été agressée par Sacha. Cependant, Martin pense qu'il s'agit d'une fausse piste et Lisa lui donne raison. Selon elle, il n'aurait pas perdu de temps à humilier une gamine dans les toilettes d'un lycée. Le commandant la remercie sarcastiquement pour son intervention et lui demande plutôt de boucler le dossier sur lequel elle travaille. L'enquêtrice lui adresse alors la liste des témoins avec lesquels elle doit s'entretenir et lui indique qu'elle doit également voir Nordine avant la fin de la journée. Un peu plus tard, Martin et Sarah observent au loin la conversation entre Lisa et Nordine. Martin est persuadé que cette enquête de l'IGPN est une demande directe du procureur Perrault. Et si Sarah trouve Lisa plutôt sympathique, le commandant estime que l'enquêtrice est le diable qui s'habille en Prada. En parallèle de l'agression d'Elsa, l'étau se resserre autour de Sacha Girard. Damien a trouvé quelle imprimante a été utilisée pour réaliser les nouveaux papiers du fugitif. Il s'agit d'un modèle plutôt rare qui lui a permis de remonter jusqu'à un faussaire très connu de leur service, Serge Plantin. Aurore et Georges se rendent à la dernière adresse connue de Serge Plantin. Le chef de la police scientifique retrouve le matériel nécessaire à la création des faux papiers ce qui pousse le faussaire à tout avouer. Il a créé de nouveaux papiers d'identité pour Sacha au nom de Grégory Lanniel. Grâce à cette information, Aurore a actualisé son avis de recherche, ce qui pourrait faire avancer les choses. De son côté, Sarah a interrogé la compagne de Plantin qui portait une des bagues volées à Christelle Moreno dans sa chambre d'hôtel. Martin comprend alors que le faussaire a également acheté les bijoux dérobés par Sacha, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour eux. En effet, cela signifie qu'il a maintenant assez d'argent pour ne pas retourner à son cabanon qu'ils ont pris le soin de mettre sous surveillance. Georges apporte ensuite à ses collègues une terrible information, un certain Grégory Lanniel a embarqué sur un cargo panaméen en partance pour Chypre la veille en fin d'après-midi. Le commandant Constant demande à Aurore de contacter immédiatement les autorités chypriotes dans l'espoir de l'arrêter à son arrivée. Cette information confirme toutefois qu'il n'a pas agressé Elsa, ce qui signifie qu'un autre prédateur court toujours. Pendant ce temps au spa, Judith est observée au loin par un mystérieux individu vêtu de noir avec des jumelles. En fin de journée, Timothée et Elsa boivent un verre au spoon lorsque la jeune femme reçoit sur son téléphone des photos d'elle dénudée prises lors de son agression. Elle les montre dans un premier temps à son petit ami puis dans un élan de rage, balance son téléphone sur le sol avant de quitter précipitamment le restaurant. Un nouveau don juan faisait sa rentrée au lycée. La rentrée des classes est arrivée. Pour l'occasion, Jack a un nouveau look qui, selon sa mère, lui donne un côté élégant tel un dandy anglais, mais ne convainc pas tellement Jordan. Pendant ce temps, au lycée, Chloé compte augmenter le nombre de surveillants au sein de l'établissement après l'agression d'Elsa l'Abeille. Elle annonce également à François le retour d'Emma Garnier qui, malgré ses résultats brillants, a des problèmes familiaux qui peuvent la rendre instable. Chloé demande donc au professeur de français de soutenir l'adolescente, ce qu'il lui promet de faire. Ils sont interrompus par l'arrivée d'Alma, qui fait également son retour dans l'établissement. La proviseure est très contente de la revoir et il est temps pour l'équipe pédagogique de souhaiter la bienvenue aux élèves. Un peu plus tard, Emma est subjuguée par l'arrivée d'un séduisant nouvel élève avec qui elle souhaite faire plus ample connaissance. L'adolescente en apprend ensuite un peu plus sur lui car il est dans la même classe que Maud, il s'appelle Adam, vient de Nantes et a redoublé sa première. Emma est très intéressée mais lorsqu'elle souhaite l'aborder, elle est devancée par Charlie. Adam lui demande s'il existe un club photo au sein du lycée mais ce n'est pas le cas. La petite amie de François lui explique alors qu'il peut parler de son projet au CPE ou à la proviseur. Elle est d'ailleurs certaine qu'il n'aura aucun mal à trouver des adhérents et lui fait remarquer qu'il ne passe pas inaperçu auprès des élèves, et notamment d'Emma. Mona a un nouveau passe-temps Pse. Mona ne sait pas quoi faire de ses journées. De son côté, s'orail atrit ses vêtements et pense en vendre une partie sur une application pour se faire de l'argent de poche. La mère de George est très intéressée par son activité et lui demande d'installer l'application sur son téléphone. Un peu plus tard, Mona fait un véritable défilé de mode dans l'appartement pendant que Soraya la prend en photo. Cependant, elle remarque que la jeune femme a coupé son visage sur les clichés et les trouve trop impersonnel. Selon elle, il est important que les acheteurs la voient épanouie dans ses vêtements pour qu'il ait envie de se les procurer. Soraya accepte alors de la reprendre en photo. A midi, Mona et Nathan déjeunent ensemble au Spoon. Le jeune homme lui confie que sa petite amie lui manque. Il est également en difficulté puisqu'il ne va plus pouvoir travailler au HARA avec la reprise de ses études et doit trouver un nouvel emploi. Cependant, son amie ne l'écoute pas, trop distraite par les notifications sur son téléphone. Elle finit même par lui proposer de vendre ses vêtements sur Internet et de partager les gains en deux. Le jeune homme accepte donc de se prêter au jeu. Puis Audrey vient s'assurer que tout va bien, mais Mona lui fait remarquer que le repas n'était pas à son goût. La serveuse du Spoon lui avoue qu'il peine à retrouver un chef. Plus tard, Mona a déjà vendu plus de la moitié de ses affaires sur l'application et recommence à s'ennuyer. Elle se demande ce qu'elle va bien pouvoir faire de ses journées puisqu'elle n'a aucun but. Soraya lui conseille de s'occuper à nouveau d'enfants, mais la mère de Georges refuse catégoriquement. En fin de journée, Mona dépasse les bornes en souhaitant mettre en vente sur l'application de la vaisselle appartenant à Leila. Soraya, qui tient beaucoup, s'énerve et suggère à Mona de trouver une véritable activité, avant de l'assommer et de tout ranger au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !